Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule qui va vous indiquer un petit peu les démarches à suivre pour les premières étapes de votre site web. Donc, sur votre tableau de bord, en haut à droite, vous avez toujours le bouton « Modifier ». Ça va prendre quelques secondes, parfois peut-être même une minute avant d'ouvrir le modèle tel qu'il est lorsque vous l'avez créé. Donc, vous avez sur le menu de gauche l'ensemble des outils qui vont vous servir pour la création de votre site web. Et dans la partie supérieure, un menu, en fait, deux onglets pour basculer entre le mode plein écran et écran de téléphone. Si on regarde, par exemple, l'outil le plus utilisé, donc « Ajouter des éléments », la première séquence, la partie supérieure, le texte, images, boutons, bandes, éléments décoratifs, etc., c'est les éléments principaux que vous allez utiliser tout le long de la confection des différentes pages que vous allez faire cette année. Allons voir, par exemple, comment insérer un texte. Essayez-le. Vous pouvez insérer, par exemple, un paragraphe. Et lorsque vous voulez modifier le paragraphe, vous double-cliquez dessus et vous allez être en mesure d'écrire directement dans la section. Vous pouvez, bien entendu, jouer avec la couleur du texte. Si ça ne fonctionne pas, c'est que le texte n'est pas sélectionné. Par exemple, si je sélectionne un texte, ça veut dire qu'il va être surligné en bleu. Et après coup, si je change la couleur ou la grandeur du texte, je vais être en mesure de voir, dans le fond, les changements s'appliquer. Donc, essayez-vous. Ce sont des outils qui, lorsqu'on les essaie, on les maîtrise. Vous pouvez déplacer un peu, vraiment de manière intuitive, tous les éléments que vous ajoutez. Voyons maintenant comment on peut rajouter une image. Dans la section Ajouter un élément, encore une fois, vous allez dans Images. Il y a un ensemble d'images gratuites sur la plateforme Wix. Je vous invite à cliquer, par exemple, en voir davantage. Et là, lorsqu'on veut rechercher, soit on importe une image qu'on a déjà dans notre ordinateur. Je répète, elle doit être dans l'ordinateur comme tel, pas sur le web. Donc, on la registre au besoin. Si vous recherchez dans la bibliothèque Wix, je vous invite à taper le mot ou les indices de mots en anglais. Vous allez avoir bien davantage d'images qui vont s'afficher. Et lorsqu'il y a une image qui vous intéresse, elle peut être modifiée sur les teintes et tout. Mais s'il est proche de quelque chose qui pourrait vous servir, essayez-la. Vous l'importez. Vous pouvez la redimensionner, la positionner. Donc, c'est vraiment intuitif sur l'utilisation. Je vous invite à cliquer sur tous les autres petits boutons qui pourraient s'afficher. Puis voir à quoi ça pourrait ressembler. Changer, par exemple, le design de l'apparence. Si on voulait, par exemple, y insérer un simili-bande de scotch qui colle l'image, on pourrait le faire avec les options dans les paramètres de l'image. Prochaine étape dans les choses que je vous demanderais d'essayer, c'est de nettoyer, en fait, tout ce qui ne vous sert pas. Donc, pour nettoyer, on clique simplement sur l'élément et on appuie sur le bouton Delete ou Effacer ou le bouton Backspace sur certains Mac. Sinon, vous pouvez faire clic droit et faire supprimer. Donc, promenez-vous dans la page de défaut et effacez simplement tout ce qui n'est pas de vous. Vous allez bâtir de zéro votre site web. Donc, si c'est des éléments que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous appuyez, comme je vous dis, bouton droit, vous allez avoir un ensemble de menus. et à la fin, vous devrez avoir, dans le fond, un en-tête de page, un corps de page et un pied de page, dans le cas que vous voyez à l'écran. Ils sont surlignés. Prochaine étape, allez voir le menu Pages. Allez voir le nombre de pages qui, par défaut, sont sur votre site web. Ça se peut qu'il y en ait un vraiment beaucoup. Comme dans mon exemple ici, il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous inviter à toutes les effacer, parce qu'on va commencer comme il faut, avec seulement une seule page, la page d'accueil. Donc, vous cliquez sur les trois petits points au bout d'une page à supprimer, et vous cliquez supprimer. Vous faites comme ça sur chacune de vos pages. Vous allez en supprimer un ensemble, et vous allez retrouver avec une seule page, la page accueil. Je viens de cliquer sur le bouton Ajouter. Donc, si vous ajoutez une page, cliquez sur le bouton Ajouter une page vierge. Ça va être la bonne façon de ne pas avoir un paquet de choses qui ne nous intéressent pas. et je vous demande d'insérer, par exemple, une page qui va porter le nom Mes espèces. C'est là que vous allez mettre tout le travail qui va porter sur les espèces. Suite à quoi, vous pouvez aussi ajouter une seconde page que vous pouvez intituler du nom de votre sujet que vous avez choisi. Vous le savez, en classe, vous avez tous choisi un sujet parmi un ensemble, une trôlée, une dizaine de sujets que vous aviez. Une fois que ces deux pages-là sont créées, vous voyez que le menu qui est en place, par défaut, dans ce cas-ci, est là. Ça se peut que ce ne soit pas le cas dans votre cas, mais je vais vous demander d'insérer justement un menu pour naviguer entre vos différentes pages. Il y a un ensemble de menus assortis. Choisissez celui qui vous intéresse, n'importe lequel. Ils sont, bien entendu, encore une fois, personnalisables. Il y en a un paquet qui peuvent ressembler à quelque chose qui vous intéresse. Asseyez-en un. Au pire, vous allez le changer. Vous voyez que là, dans ce cas-ci, j'ai deux menus. Encore une fois, je peux supprimer, simplement en appuyant sur la touche supprimer ou en faisant un bouton de droite supprimer. Lorsque je veux voir à quoi ça ressemble en ligne, je vais juste cliquer sur Aperçu de mon site web. Vous allez voir que là, le menu, d'un coup, il devient interactif. Je peux cliquer pour naviguer d'une page à l'autre. Je peux cliquer aussi sur le logo dans ce cas-ci pour tomber sur la page d'accueil. C'est comme ça que ça va être utile d'avoir un menu dans un site web. Maintenant, vous pouvez en rajouter plus que deux pages. Si j'ajoute, par exemple, une troisième page dans mon cas ici, encore une fois, une page vieille, ça va être mieux pour contrôler un petit peu qu'est-ce qu'il y aura de base sur une page. Et là, si, par exemple, il y a un autre sujet que vous a intéressé pour me partager vos découvertes dans l'année et gagner des points supplémentaires, je vais y revenir cette année. C'est à vous de rajouter le nombre de pages que vous souhaitez, éventuellement des labos, etc. Vous pouvez changer en direct un menu qui serait déjà fait par défaut, comme je vous montre en ce moment à l'écran. Vous pouvez le personnaliser, changer les couleurs. Vraiment, amusez-vous à mettre ça à votre goût. La période est destinée à, justement, personnaliser même l'arrière-fond d'écran. Si vous voulez changer, mettre une autre image, vous êtes en mesure de mettre des images qui sont dans des banques d'images. Des couleurs pleines. Par exemple, ici, je peux choisir un fond d'image autre. Je peux changer d'une page à l'autre de fond d'écran, bien entendu. Sur le bas de... En pied de page, vous pouvez aussi effacer, en fait, tous les éléments qui sont vraiment inutiles, qui ne sont pas de vous. Je vous demande de mettre ça vraiment à votre goût. Changer les couleurs, changer les transitions. Donc, il y a des petites animations qui peuvent exister entre les textes. Tout ce que vous voyez qui ne vient pas de vous, effacez-le, changez-le. Mettez ça d'une façon qui est à votre goût. Maintenant, vous pouvez toujours, en cours de route, visualiser à quoi ça ressemble sur un téléphone. Le menu est différent sur un petit appareil. On ne voit pas exactement la même chose, la même interface. Et là, vous pouvez juste vous amuser à aller voir à quoi ça pourrait bien ressembler. Pour naviguer d'une page à l'autre, dans l'éditeur, vous voyez, dans le menu à gauche, j'ai cliqué ici sur la deuxième page. Ça me permet d'aller directement jouer dans une page autre que la page d'accueil. Et là, je vous demande de justement préparer la surface, par exemple, dans votre page sur vos espèces, pour accueillir vos premiers échantillons d'informations. Vous allez avoir des photos, on va aller dans les parcs, on va aller prendre des photos de l'endroit, de l'ensemble d'individus, d'espèces que vous allez trouver, autant animal, végétal que peut-être champignon. Donc, amusez-vous à préparer le terrain. Donc, il va y avoir un espace pour identifier, par exemple, le nom de l'espèce, mettre des photos et tout. Si vous êtes en mesure de vous préparer en mettant des petits textes, mettant des paragraphes, ça serait super. Vous allez avoir une structure de base prête à jouer avec. Et vous allez être à l'aise. Donc, la période, vous êtes dédié à juste vous promener, à insérer des éléments, puis vous pratiquer à les placer, puis à éditer, finalement, à composer à l'intérieur même. Effacer, peut-être, le logo par défaut du site. Si vous voulez vous en créer un, explorez-le sur votre temps personnel. Peut-être à la maison, vous allez manquer de temps en classe. Mais là, la base, avoir au moins trois pages. L'accueil, mes espèces, mon sujet personnel, déjà, ça serait une super base. Et rien de superflu, tout est nettoyé. Et vous savez comment utiliser les outils de base. À la fin, lorsqu'on a terminé, on n'oublie pas d'aller publier. Donc, en haut à droite, vous cliquez sur le bouton publier, sauvegarder, qui va vous permettre d'accéder à publier maintenant. Si vous cliquez sur publier, vous pouvez aussi faire voir le site. Je vous ai déjà montré ça. Et ça ouvre, dans le fond, une page web qui vous permet, dans le fond, de voir qu'est-ce que tout le monde a accès en ce moment avec la même adresse web que vous m'avez déjà partagée. Et là, vous pouvez naviguer, puis voir si c'est à votre goût. Vous fermez simplement. Lorsque vous avez cliqué sur sauvegarder, vous pouvez simplement fermer l'éditeur et cliquer sur fichier et quitter l'éditeur. Voici ce qui complète la capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !